Bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de Dofus Touch. Je suis rentré il y a à peine quelques jours et j'ai vu que malgré la méga hype, il y avait certains d'entre vous qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait sur Dofus Touch. En gros, Ankama fait un relaunch à l'international du jeu, c'est le plus gros événement qu'il y a eu depuis la création du jeu. Les serveurs sortent dans quelques jours, le 3 avril exactement, et ce ne seront pas des serveurs temporaires, ce seront vraiment des serveurs à temps infini tout simplement, et c'est parfait pour commencer le jeu, pour découvrir le jeu, et c'est aussi mon cas, à l'instar de Wakfu, j'ai attendu longtemps avant de tester vraiment Wakfu, et là je me suis dit que ce serait l'occasion de tester Dofus Touch, et j'ai même acheté une tablette pour l'occasion pour y jouer, je vais vous montrer juste après ça. Bref, je suis trop content, on parle de tout ça, je vais très bien, je suis rentré, je sais que beaucoup sont au courant, après un mois de voyage au Japon, c'était mon rêve d'aller là-bas, c'était génial, un peu triste de rentrer, mais aussi très content de faire des vidéos et tout, et ça arrive le 3 avril, et vous pouvez vous préinscrire, justement, c'est le premier article dont on va parler, nouveau serveur, préinscrivez-vous, je suis d'ailleurs préinscrit évidemment, les préinscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 29 mars à midi, donc au moment où je tourne la vidéo, on est le 26, donc vous avez 3 jours pour vous préinscrire, si vous souhaitez vous préinscrire évidemment. Donc voilà, ils le disent, pour accompagner l'évolution croissante de Dofus Touch, en gros, là c'est très important, Dofus Touch, bon c'est la version mobile tablette, vous le savez de Dofus, mais c'est pas la même version que Dofus, c'est pas les mêmes équipes, les équipes sont vraiment séparées, il n'y a pas du tout les mêmes employés qui bossent sur Dofus Touch que sur Dofus, même si des fois il y a des roulements dans Wakfu, Dofus, etc. Dofus Touch et Dofus, c'est vraiment séparé, et l'équipe de com, etc., le site, machin, tout est différent, et du coup, il y a quasiment autant de joueurs sur Dofus Touch que sur Dofus 2, et c'est un très gros jeu, mais plutôt orienté mobile. Moi je suis pas un gros joueur mobile, c'est pour ça que le format tablette me convient un peu mieux, et je me suis dit que c'était l'occasion de tester, mais en fait la version de Dofus, elle est pas la même, et elle évolue elle-même, c'est-à-dire qu'il y a des mises à jour qui ne sont que sur Dofus Touch, il y a des refondes de classe qui ne sont que sur Dofus Touch, il y a des donjons qui ne sont que sur Dofus Touch, par exemple il y a le drop des Dofus sur Dofus Touch, vous pouvez dropper le Dofus turquoise sur le dragon cochon par exemple. Il y a encore ce genre de choses, et ça c'est une version que les gens adorent, et ça fait très longtemps que beaucoup d'entre vous me demandent de venir, et c'est l'occasion. Donc il y a trois serveurs au total, enfin il y en a beaucoup plus, mais vous allez comprendre dans l'idée. Il y a des serveurs qui sont Taloc pour la communauté espagnole, Epsilon pour la communauté anglaise, et Tilly One pour la communauté française. Et pour nous, pour les français, sur Tilly One, il y a cinq serveurs différents déjà. Pour vous dire la hype, il y a 70 000 pré-inscrits, un truc comme ça, quasiment. Trois serveurs, mais possiblement plus, bon ils l'ont dit, mais là il y en a beaucoup plus. On se pré-inscrit, et au début ils avaient mis, s'il y a 5 000 pré-inscrits, on aura des Shigekax, 10 000, 3 Shigekax, et 20 000 infamiliers inédits. Voilà, ils avaient mis ça pour le début, et là on est à 70 000, enfin 66 000. Pour vous dire qu'on a vraiment explosé le... les chiffres qu'ils avaient annoncés, mais j'en étais sûr évidemment, dès qu'il y a une ouverture serveur, des nouveautés, des choses qu'on peut découvrir, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient envie de tester le jeu, comme Wakfu en fait, à l'instar de Wakfu. Pour pouvoir réserver vos places, et vous de certains de retrouver sur le même serveur, s'assurer accès au serveur, etc. Donc je vous montre, moi je me suis pré-inscrit donc sur T1 1, c'est le premier, voilà, on est 66 200 pré-inscrits, on s'approche des 70 000, et on a des cadeaux à chaque fois, des Shigekax, des familiers, donc c'était aux 20 000, 5 000 bibliotes aux 30 000, un pack relooking aux 50 000, et là on aura le sac du globe trotter aux 70 000, il faut absolument qu'on l'atteigne, mais je pense qu'en vrai il n'y a pas de soucis, il reste deux jours, en plus il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur les derniers jours à fond. Alors j'ai mis KRA, j'ai mis aléatoire, je sais, alors je vous le dis très honnêtement, je ne connais pas d'office touch, ça va être vraiment ma découverte, donc je ne sais pas quelles classes sont les meilleures, les moins bien, etc. Je me suis dit que jouer KRA, ça pouvait être cool juste pour découvrir le jeu, parce que je sais que KRA c'est super fort, c'est super agréable à jouer, mes aventures précédentes, que je n'ai quasiment jamais joué KRA, et qu'en fait je ne connais pas si bien ça KRA, donc ce sera aussi l'occasion de le jouer, ça m'est arrivé de le jouer. Je suis sur Tilly One, juste il n'y a pas de numéro, et vous voyez, deux, trois sont complets, quatre va bientôt être complets, et cinq, à mon avis, il ne va pas être loin d'être complet, honnêtement, c'est quasi sur les 70 000, ils vont être faits. Donc je suis sur le 1, pour ceux qui se posaient la question, et pour la classe, vraiment, je verrai si j'ai envie de changer, et je verrai aussi en fonction de vos retours, ce que vous me conseillez. J'avais envie de jouer Ekaflip, mais j'en ai parlé en live, et les gens m'ont dit que ce n'était pas ouf en ce moment, Ekaflip, sur Dofus Touch. Attention, c'est vraiment très différent de Dofus 2, les gens qui m'ont dit, Roublard c'était cool, Osamona c'était cool, Feka, mais Feka, je joue déjà beaucoup sur Dofus 2, donc j'avais envie de changer. Bref, donc je me suis inscrit avec KRA, on verra, peut-être que je changerai, ce n'est pas très important. En plus, je crois que sur Dofus Touch, tu peux changer au début facilement de... Et c'est un free-to-play aussi, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas d'abonnement à Dofus Touch. C'est un free-to-play, vous pouvez jouer de manière gratuite et faire 100% du contenu de manière gratuite, sauf qu'il y a un système de pass, enfin pas de pass, de bonus, pas comme sur Wakfu, où si vous payez genre 5€ par mois, à peu près pareil que sur Wakfu, je crois, vous avez l'XP et le drop qui sont augmentés, mais de base, vous pouvez faire 100% du jeu de manière free. C'est un free-to-play, de toute façon, le modèle économique des free-to-play, vous les connaissez, les cosmétiques, les bonus packs, les passes de combat, les trucs comme ça. Mais, il y a un truc particulier avec cette aventure, c'est que, pour l'occasion, Ankama m'a proposé, en gros, au début, j'étais hype, je me suis dit, vas-y, je vais lancer, on va faire l'aventure avec la guilde, vous allez voir les gens, Nico, etc., je ne sais pas exactement qui viendra, mais vous allez voir une partie de la guilde, gigi, machin et tout, il y a plein de gens qui vont jouer, et d'ailleurs, ça a fait mourir de rire, il y a un mec tout à l'heure dans le chat qui m'a dit, tu vas découvrir le bonheur, ce que c'est de faire de la forge magie en étant aux toilettes, et c'est vrai que, le format tablette mobile, je ne le connais pas pour Dofus, mais il y a des situations qui peuvent être cool, où justement, tu peux te chiller, genre dans le métro, dans le machin, enfin c'est rigolo, et du coup, Ankama m'a proposé de faire destination Astrup, donc il y a un événement qui sort pour l'occasion de la sortie des serveurs, et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, autant le faire, ça va être cool, en gros, ça fait des récompenses pour ma communauté, et moi ça me crée des petits challenges, vous savez que moi j'aime bien me fixer des objectifs court, moyen et long terme, et du coup c'est l'occasion, donc destination Astrup, qu'est-ce que c'est ? En gros c'est de partir à l'aventure aux côtés de vos streamers préférés, vous nous aider, vous nous accompagner à remplir des objectifs, et grâce à ça, on va débloquer des récompenses qu'on vous offrira en stream, et du coup voilà, dans ce nouveau défi, il suffit de vous rendre sur l'un des nouveaux serveurs de Dofus Touch, d'y créer un personnage, et de vous lancer corps et âme dans une aventure qui ne ressemblera à aucune de celles que vous avez vécues jusqu'alors, en somme, repartez à zéro avec vos streamers préférés pour tenter de gagner des lots, on va devoir créer une guilde, vous voyez, là si on a 10 personnages dans la guilde, on aura, je crois que c'est tous les 3 objectifs, on a des récompenses qu'on peut distribuer à la communauté, et donc par exemple, dans la guilde, on va faire une guilde où on va recruter certains d'entre vous, enfin je pense que de toute façon je ferai une guilde ouverte, communautaire, tout le monde pourra venir, et du coup, c'est l'occasion aussi de discuter, de jouer avec certains d'entre vous et tout, ça va être sympa, ça va être vraiment cool de voir vos retours et vos commentaires, suggestions, etc, votre aide, parce que je sais qu'il y a des experts, des gens qui sont au niveau 200, qui ont plusieurs persos, machin, etc, d'ailleurs il y a des gens qui m'ont posé la question est-ce que tu joues mono, multi compte, etc, je joue mono et tout le monde autour de moi va jouer mono compte, je sais qu'on peut jouer multi si on a plusieurs tablettes, personnellement je ne suis pas du tout chaud, je vais vraiment découvrir sur un personnage, ça me suffira amplement, donc voilà, plein d'objectifs à faire, il y en a plein plein plein, atteindre le niveau 100 et on a 15 jours je crois pour le faire, vous avez tous ces streamers qui participent, je participe, mais vous n'êtes pas du tout obligés de me suivre moi, il y en a plein 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 et vous pouvez les accompagner, vous pouvez avoir des récompenses en les accompagnant, en jouant avec eux, etc, en les suivant, en les regardant en stream, voilà il y a plein de choses, il y a même, ça je trouve ça génial, il y a communauté anglophone en fait qui font un relaunch à l'international donc c'est vraiment important pour eux aussi que ça soit répandu à l'international, donc il va y avoir une grosse communauté anglaise, anglophone du coup, hispanophone, et ça c'est plutôt cool, enfin ça change un petit peu, il y a notre ami Dofus Aokubo qui est sur la partie portugaise, donc voilà, les objectifs communautaires, on a créé la guilde, obtenir des émotes, ensemble, des trucs comme ça, des progressions, Dofus argenté, donc les quêtes je suppose d'Astrub, ça se trouve il s'obtient de manière différente, ça se trouve il se drop, je sais pas, vraiment je sais pas, les pages du calendrier de l'Allemanax, des missions journalières, du combat de Coliseum, donc on va faire du 1v1 avec des stuffs tout pourris, alors là pour gagner 5 combats, ça va être bien rigolo, bref voilà, plein de choses, plein de récompenses, et ça commence du coup, les préinscriptions se terminent le 29, mais l'aventure commence le 3 avril à 11h, je crois si je dis pas de bêtises, avec le lancement des serveurs, après je crois que c'est plus tôt que les autres serveurs, et ça m'avait fait un peu bizarre que les autres aventures, évidemment ce sera sur Twitch, vous aurez aussi les rediffs sur Youtube, il y aura des épisodes sur Youtube, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne sont que sur Youtube, il n'y a aucun souci, et si vous avez envie de passer sur les lives, 100% de l'aventure sera en live, et notamment avec cette petite tablette, et je précise, parce que c'est important, en gros, pour la sortie de ces nouveaux serveurs, ils sortent une mise à jour demain, on est le 26 au moment où je tourne la vidéo, encore une fois, mais demain, le 27, ils sortent une nouvelle mise à jour, très grosse mise à jour sur Dofus Touch, où il y a plein plein de choses, notamment une BAC qui arrive, une Boursokama, alors je sais qu'il y a des Goultines, des trucs comme ça, je sais que ce n'est pas tout à fait pareil que les O-Green, mais en gros, maintenant il va y avoir un système de Boursokama qui va être intégré, et ce ne sera pas disponible au tout début du lancement des serveurs, ils vont faire en sorte que des joueurs, des autres serveurs ne puissent pas impacter l'économie des nouveaux serveurs, etc., donc ils font attention quand même, mais je sais que la BAC ça marche super bien sur Dofus 2, donc pourquoi pas sur une version Dofus Touch, le truc c'est que je connais, je n'ai pas assez de recul, je ne connais pas la version, c'est pour ça aussi que je veux jouer, c'est pour découvrir, donc même le système de Goultines et tout, je ne connais pas trop, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça permet de faire ou pas. Ils vont mettre les gros enclos, les grosses maisons je crois sur des événements, et après, pareil, ce sera achetable en jeu comme les rush serveurs, les gens vont rusher les serveurs, des changements au niveau de la prospection, ça c'est assez fou, et de la chance, la chance n'impactera pas la prospection, ça, ça fait des années que c'est demandé sur Dofus, sur les rushs, temporis, machin, etc., pour pas que tout le monde joue haut, mais là du coup, ce sera vraiment l'occasion, la prospection du coup ne sera pas impactée par la chance, du coup, vous ne verrez pas que des joueurs haut, et ça c'est plutôt sympathique, les pods aussi qui sont modifiés avec la force, la force impacte plus les pods, des trucs comme ça, et comme je ne connaissais pas la version d'avant, je ne sais pas exactement, ça va changer beaucoup de choses, les changements sur tac, les fuites, les butins de combat, ça aussi c'est sympathique, ils vont rajouter des ressources rares, et notamment, alors ça c'est le truc le plus fou de chez Fou, c'est cette partie-là, et si on droppait un gelano, non mais ça c'est vraiment incroyable, pour nous, les fans de drop rare, c'est incroyable, en gros, ils vont, on va visiter et revisiter certaines zones, et une mécanique qui a été testée au fil des années sur les différents MMO d'Ankama, c'est le drop rare du coup, et à compter de la mise à jour, il sera possible de récupérer des équipements directement en butin, donc des items de panoplie, des items, tout simplement des items, des équipements, vous pourrez les récupérer sur les monstres, avec un faible taux d'obtention, donc du drop rare, et cela sur l'ensemble des niveaux du jeu, oui même sur des objets de niveau 200, au-delà de l'obtention des dofus primordiaux en butin, donc les dofus sont dropables, et d'ailleurs ils ont mis ça à amener à disparaître au profit des quêtes, ça veut dire qu'ils veulent à terme, miner ça, parce que j'ai vu sur le forum et sur Twitter qu'ils en parlaient, ça sort un peu de nulle part, alors que justement c'est un des trucs que les gens adorent sur dofus touch, c'est le fait de dropper les dofus, est-ce que ce sera amené à être comme sur dofus 2, on verra dans le futur, mais en tout cas pour l'instant les dofus sont dropables, et pour l'aventure ce sera dropable, et les items, les armes légendaires, je ne sais pas du tout comment ça marche, mais du coup ils ont souhaité tenter de nous proposer de découvrir de nouveaux plaisirs que les plus vieux d'entre nous ont pu ressentir en voyant le gel anneau dans nos récompenses fin de combat, donc on pourra dropper le gel anneau, les items, etc, il y aura quand même des restrictions en fonction du niveau, c'est 20 niveaux d'écart maximum environ avec les items, et du coup ils le disent, certains équipements seront assignés à des familles de monstres, les panoplies, les machins, etc, et obtenus en butin en fin de combat, attention cependant cet équipement sera lié pendant 7 jours au compte lors de son obtention, donc on ne pourra pas farm, enfin on pourra farm, mais disons que pendant 7 jours ce sera lié au compte, cette limite permet principalement de vous proposer des systèmes d'obtention d'objets tout en limitant le risque de génération de ces items par les bots, en gros ils savent qu'il y a des bots qui peuvent venir et tout, comme c'est un free to play aussi de fust touch, c'est plus facile, du coup ils n'ont pas besoin de s'abonner les bots, c'est plus facile qu'ils créent des bots et du coup ça permet, en vrai c'est chiant qu'il y ait une restriction pour les joueurs, mais c'est un truc qu'il faut le mettre en place pour éviter que les bots surgénèrent des items et du coup eux ils seront bloqués les bots pendant 7 jours et ils auront le temps de se faire bagner justement, bien que le taux ne soit pas aussi faible que celui d'Indofus, ça restera difficile d'obtenir les équipements, etc. Bref, truc fou, des modifications sur la recette et caractéristiques d'objets, il y a des modifications sur les recettes des objets et tout, bref, plein de modifications qui arrivent et les commentaires sont quand même très 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 positifs, ils ont même fait un retour par rapport aux questions des joueurs, genre ils ont dit on répond à vos questions ils prennent vraiment le nom de la personne sur le forum qui a mis la suggestion du message et ils répondent à chaque fois, vraiment ça c'est vraiment incroyable, c'est fou que j'ai l'impression que la communauté d'Office Touch elle est beaucoup plus gentille et bienveillante que la communauté d'Office 2, il y a beaucoup plus d'interactions avec le staff et tout, enfin bref ça m'a fait marrer de voir ça et moi je suis trop content et donc ce que je voulais vous montrer c'était ça, voilà, je suis actuellement, attendez je vais vous mettre en plein écran, hop, voilà, je suis actuellement sur ma tablette que vous voyez ici et en fait, merde, j'ai mon câble quand même et du coup en fait je peux vraiment genre jouer en tant qu'invité et en fait vous allez pouvoir voir mon écran et c'est pas tout, en gros c'est que il est interdit de jouer sur émulateur sur d'Office Touch sauf pour les streamers qui ont une dérogation et moi ça m'embêtait un peu d'avoir une dérogation pourquoi fin dans l'idée pourquoi pas et tout mais ce qui m'embêtait c'était de proposer une expérience aux joueurs qui était pas la même que celle que les joueurs pouvaient vivre en gros j'allais jouer sur émulateur et mes viewers ne peuvent pas jouer sur émulateur vu que c'est vraiment interdit et ils ont dit qu'ils allaient bannir les gens etc si ils le faisaient donc c'est vraiment interdit sauf que moi j'ai envie de jouer quand même sur ordinateur pour que ce soit plus simple et donc j'ai fait un système de mirroring et ça me permet d'utiliser ma souris et en même temps ma tablette si je le souhaite donc par exemple là vous voyez j'ai ma tablette dans les mains je vais cliquer et vous voyez vous entendez bien le son je peux me baffer mon personnage etc et je suis au clic de la souris et je peux aussi être sur la tablette et me déplacer et je peux faire les deux et donc je peux utiliser même le clavier par exemple j'utilise le chat genre vous voyez là je dis bonjour sur le clavier bah ça marche je vous expliquerai ça comment faire exactement mais c'est pas très compliqué euh merde j'ai mis un voilà un truc comme ça comment je fais voilà ok nickel je vais devoir découvrir ça aussi ah oui je peux modifier quand même le truc est-ce que je peux bouger d'endroit le chat peut-être est-ce que la main ça marche peut-être pas bon je découvrirai ça avec vous bon voilà du coup j'ai fait du mirroring et ça c'est totalement autorisé en fait pendant qu'à moi il n'y a aucun souci avec ça vu que j'ai une vraie tablette dans les mains et qu'en fait je joue avec ma tablette juste il y a un logiciel qui permet de cliquer sur l'ordinateur et c'est très facile à mettre en place et j'ai acheté vraiment une tablette pour l'occasion qui est la Xiaomi Pad 6 qui est une excellente tablette je l'ai eu à moins de 300€ et je l'ai testé un peu pour la vidéo autre chose et tout parce que moi j'ai jamais eu vraiment l'utilité d'une tablette j'ai jamais eu vraiment de tablette et du coup bah là je me suis dit que c'était l'occasion et on pourrait aussi jouer à Waven quand il sortira sur mobile etc sur tablette bref ce sera l'occasion et aussi c'est pour l'aventure d'Office Touch c'est vraiment principalement je vais faire que d'Office Touch dessus mais en fait la tablette elle est vraiment méga puissante je suis étonné franchement ça faisait tellement longtemps que j'avais pas regardé les tablettes mais une tablette aussi performante pour ce prix là je suis choqué vraiment la technologie a vraiment avancé et je fais pas de pub ou quoi je m'en fous on m'a conseillé 10 000 tablettes différentes de chez Samsung machin et moi j'ai pris juste celle qui m'a été le plus conseillée franchement incroyable et vraiment je suis pas rémunéré ou quoi je sais qu'il faut le dire mais vraiment il y a zéro soucis c'est juste j'ai demandé à la communauté sur Twitter quelle tablette prendre j'ai pris celle-ci et c'est très cool et bah voilà je pense que j'ai un peu tout dit je vous fais demain ou après demain le tutoriel pour pouvoir faire du mirroring si vous voulez et jouer de manière autorisée avec le clic de la souris et tout et la qualité est bonne vous me direz ce que ça rend sur la vidéo mais ça m'a l'air très très correct et je peux faire des combats sans problème j'ai l'impression qu'il y a vraiment zéro soucis pour ça et ça a l'air relativement fluide lui il coupe du bois tranquille et là je suis sur l'archipel d'Alboir ça fait bizarre le passage et c'est vrai que c'est quand même particulier la version je sais qu'il y a l'HDV sur nous aussi si je dis pas de conneries genre l'HDV tu l'as tout le temps avec toi tu peux genre avoir ton HDV en direct t'es pas obligé d'aller à Bonta ou à Wackmart t'as le zap de poche t'as plein de trucs qui sont différents de Dofus 2 qu'on m'a expliqué ces derniers jours et que j'ai hâte de découvrir si j'appuie sur M non y'a pas la carte qui s'ouvre par contre faut que j'appuie là dessus en tout cas c'est très fluide y'a pas de soucis ça fait vraiment plaisir donc voilà j'attends un petit peu vos retours commentaire dites moi ce que vous en pensez un petit peu de tout ça si vous êtes intéressé de jouer si vous allez vous préinscrire et tout j'ai hâte en vrai que ça commence ce sera le 3 avril à 11h et de toute façon on va beaucoup en parler dans les prochains jours de Dofus Touch que ce soit sur Youtube ou Twitch ne vous inquiétez pas et y'aura des épisodes best of y'aura aussi évidemment toutes les redifs sur ma chaîne Twitch et sur ma chaîne YouTube secondaire donc voilà y'aura tout ne vous inquiétez pas merci encore d'avoir regardé cette vidéo très content de vous retrouver d'être de retour et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures des bisous tout le monde ciao ciao